L'Ordre des experts comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Mon expert et moi. Parce qu'il produit la donnée comptable, parce qu'il analyse la donnée comptable, pour moi l'expert comptable a vraiment un rôle clé à jouer. On sait qu'on est entré dans une crise de soutenabilité, que si les entreprises ne prennent pas en compte dans leur modèle d'affaires le lien qu'on doit tous avoir nécessairement avec l'environnement, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, on va se retrouver confronté à de graves problèmes qui vont complètement nous bouleverser, nous mettre sous contrainte. Et ça c'est un problème qui touche l'ensemble des citoyens, mais aussi les entreprises en premier lieu. L'expert comptable doit être là pour alerter ses clients et pour les aider à organiser le mieux possible leur transition. Je considère que ça dépasse largement la RSE. La RSE vise à recenser l'ensemble des impacts négatifs qu'on peut avoir à l'extérieur et puis à travailler pour les limiter. Souvent dans les entreprises, on confie ça à un service ou à une personne dédiée pour l'organiser. Là, je parle vraiment d'intégrer dans la stratégie globale des entreprises, mes grandes mais aussi les plus petites, qui doivent véritablement intégrer dans leur stratégie, dans leur modèle d'affaires et dans leur avenir, le fait de se reconnecter aux vivants et de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. L'expert comptable est déjà formé à tout un tas de questions qui intéressent la gestion des très petites entreprises. C'est un généraliste. Il a donc les moyens d'accompagner les entreprises à se transformer. Il produit de la donnée, il sait l'analyser, qu'il s'agisse de données financières ou de données extra-financières. Et sur la base de ces analyses, il peut justement aider les entreprises à actionner des leviers pour pouvoir anticiper, prévoir et savoir dans quelle direction se diriger. De plus en plus de confrères se forment à ces sujets. On a de plus en plus de cabinets d'expertise comptable qui maintenant sont habilités à comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre, à présenter des bilans carbone et à accompagner ensuite les entreprises à travailler sur les leviers de réduction de gaz à effet de serre par rapport au bilan carbone établi. On a aussi de nombreux confrères qui travaillent sur la présentation d'indicateurs extra-financiers. Donc accompagner le chef d'entreprise à piloter les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux en plus de ces enjeux financiers. Et puis on a, alors ça c'est davantage au stade de précurseur, mais aussi des cabinets qui commencent à s'intéresser à des nouvelles méthodes de comptabilité, des comptabilités dites intégrées ou multicapitales qui intègrent directement dans les comptes annuels classiques la prise en compte de ces mêmes enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. On sait très bien que la comptabilité, c'est l'outil clé pour prendre en compte, pour rendre compte et pour être comptable de nos actions. Donc l'expert comptable a vraiment un rôle clé à jouer dans la transition économique et écologique des entreprises. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada